Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Reprise du dialogue en Côte d'Ivoire, l'opposition qui avait suspendu sa participation aux discussions en février se dit satisfaite du dialogue avec le pouvoir mais pose quelques conditions. Puis cette explosion au Bénin dans une décharge d'enfouissement de produits avariés près de Cotonou, un premier bilan fait état de moins trois victimes et une soixantaine de blessés. Le grand marathon du Tineré, un événement sportif pour rapprocher les communautés nigériennes. La deuxième édition placée sous le thème de la paix est fixée au mois de décembre. Mais tout d'abord au Mali où les députés ont adopté ce vendredi le nouveau code électoral en vue de l'élection présidentielle de 2018. Ce texte approuvé par 78 voix contre 28 prévoit notamment qu'un candidat à la présidentielle soit parrainé par au moins 15 députés et 5 conseillers nationaux. Un article qui a fait particulièrement polémique. L'ancienne loi électorale exigeait un parrainage de seulement 10 députés. Le dialogue a repris ce jeudi entre le pouvoir ivoirien et l'opposition à travers le cadre permanent du dialogue au menu des discussions, les législatives, la réforme constitutionnelle ou encore la libération des prisonniers politiques que réclame l'opposition. Les détails de cette reprise avec Idlette Mirabel Bissou. En Côte d'Ivoire, le dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition interrompu depuis plusieurs mois a repris vendredi 9 septembre 2016. 8 partis d'opposition sur 15 étaient effectivement présents. A cette rencontre, 7 points ont été débattus, à savoir le financement exceptionnel des partis politiques, la question des prisonniers politiques, le dégel des comptes de certains opposants, le statut de l'opposition, les législatives, l'accès équitable aux médias d'État et la question de la constitution. Les débats ont été sincères et francs, parfois le temps assez dur pour faire avancer les choses, mais les conclusions sont bonnes. Pour Pascal Afingueson, président du Front populaire ivoirien FPI et leader de l'Alliance des forces démocratiques AFD, le gouvernement ivoirien a déjà posé quelques gestes significatifs à travers le dégel des comptes d'une dizaine de cadres du FPI et la libération de 9 prisonniers politiques. Mais il faudra plus, selon l'opposant, pour bouger les lignes du dialogue politique. Le Premier ministre Aoussou, au nom du chef de l'État, a réaffirmé la volonté du chef de l'État de faire en sorte qu'une fois que toutes les procédures seraient terminées, des décisions politiques soient prises, afin que tous nos compatriotes, qui sont actuellement dans les liens de la détention, retournent la liberté au nom de la paix, de la stabilité et de la réconciliation nationale. Un autre sujet important lors de la réouverture du dialogue politique, le référendum constitutionnel en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de la procédure que le chef de l'État nous propose et que nous souhaitons un vrai débat ouvert à travers au minimum une commission constitutionnelle qui peut intégrer les espèces qui ont été mis en place par le chef de l'État, mais qui doit être composée des représentants de toutes les entités socioprofessionnelles de notre pays. Selon de nombreuses sources, 57 prisonniers de la crise postélectorale devraient très prochainement sortir de prison. On annonce également le vote au cours des semaines à venir du statut de l'opposition en Côte d'Ivoire. La sixième édition du Forum sur la révolution verte en Afrique a refermé ses portes ce vendredi à Nairobi, au Kenya. Plusieurs acteurs du développement avec en première ligne la Banque africaine de développement annonce des engagements cumulés de 30 milliards de dollars sur 10 ans. Objectif, le renforcement de l'agriculture africaine, agriculture principale source de revenus et d'emplois pour 70% d'Africains. Au Bénin, une explosion dans une décharge de tories avamées où étaient incinérées des marchandises avariées a fait au moins trois victimes et de nombreux blessés ce jeudi. Le gouvernement devrait dépêcher sur place d'ici la semaine prochaine. Une équipe pour une évaluation, mais en attendant, les autorités appellent la population à la prudence. Idlet, Mirabel Bissou. Au moins trois personnes ont perdu la vie dans une explosion à tories avam, à 40 kilomètres de Cotonou, a rapporté vendredi la police locale. L'explosion qui s'est produite jeudi 8 septembre 2016 dans une décharge d'enfuissement de produits avariés a fait des dizaines d'autres blessés, selon les autorités. Les blessés sont une soixantaine. Selon les dernières nouvelles, il paraît qu'il y a eu trois morts, il y a eu deux sur le site là-bas, il y a eu un à l'hôpital de Ménotin. Selon la police locale, des habitants se seraient rués dans la décharge pour se ravitailler en farine de blé. En effet, une entreprise de la place avait déversé peu de temps avant l'incident de la farine de blé avariée à la décharge et l'avait aspergé l'essence avant de mettre le feu. L'explosion est survenue pendant que les populations cherchaient à récupérer des produits qui n'avaient pas encore été consumés par les flammes. Quand ils allaient, le camion allait, il y avait des policiers, mais on a un nombre limité de policiers. Bon, une demi-douzaine vont aller, vont attendre pour mettre le feu et dès que c'est des cendres, tout le monde fait d'eau. C'est après ça que la population se sont ruée dans l'espoir de pouvoir récupérer les sacs qui n'étaient pas encore brûlés ou qui avaient des cendres incandescentes en bas et qui ont causé ces dégâts que vous constatez. Il y a un afflux de malades et c'est ce qu'on a. Donc les malades sont par terre, pêle-mêle, donc il nous faut des lits pour pouvoir bien loger ces blessés. Vous savez, la peau c'est une protection. La peau étant détruite, le corps est ouvert à toutes les infections, donc il faut un cadre adéquat. Et c'est ce cadre adéquat là qu'il manque actuellement. Le dispositif sanitaire est déployé au niveau des hôpitaux pour soigner les blessés brûlés pour la plupart, au troisième degré. Les autorités veulent également renforcer la sécurité au niveau des décharges pour éviter ce genre d'accident au Bénin. Le plus récent et meurtrier dans le pays est sans doute celui de Porga au nord le 24 mai 2006. On avait dénombré une cinquantaine de décès. Tunisaires annoncent l'ouverture de deux nouvelles lignes qui devront rallier N'Djamina à Douala et Dakar à Conakry après le Niger et la Côte d'Ivoire. La compagnie aérienne nationale tunisienne met donc le cap sur le Tchad, le Cameroun et la Guinée, lancement des deux nouvelles lignes avant la fin 2016. Au Niger, le grand marathon du Ténéré est programmé pour la mi-décembre. Il s'agit de la deuxième édition de ce rendez-vous sportif qui se veut fédérateur. Mais à travers ce marathon, il s'agit également pour les organisateurs d'encourager les populations locales à plus d'initiatives. Suive un reportage, ça doit liser Moukhtar correspondant au Niger. La deuxième édition du grand marathon du Ténéré aura lieu le 16 décembre 2016 à Agadez, au nord du Niger. Le grand marathon du Ténéré se veut un cadre pour développer l'athlétisme, relancer les activités économiques, mais aussi ramener par le biais du sport, le tourisme, une des activités phares dans le nord du Niger. Cette initiative cherche à fédérer la jeunesse sahélienne-nigérienne pour promouvoir la paix. Cette année, nous pouvons compter aussi sur la présence de nos frères sahéliens de la bande sahélo-saharienne, parce que le concept, au fait, c'est courir pour la paix au Sahel. Donc cette année, il prend une dimension internationale du moment que le pays de la sous-région sera représenté à Agadez. La première édition qui s'est déroulée en décembre 2014 a regroupé au total 90 athlètes hommes et 59 athlètes féminines venus des différentes régions du Niger. L'ouverture des inscriptions pour l'événement a débuté le 1er septembre 2016 et plus de 500 athlètes du Burkina Faso, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, de l'Algérie et de la Mauritanie y sont attendus. Il y aura un 5 km, un 10 km et un semi-marathon. Donc ces trois courses qui seront proposées prendront effectivement les couleurs du pays. Toujours dans le cadre de promouvoir les couleurs de notre pays. Il y a aussi la marche pour la paix. Pour des gens qui ne sont pas athlétiques, qui ne sont pas sportifs, des amateurs de la course à pied, peuvent marcher de manière symbolique pour renforcer la cohésion d'Alabande Sahel-Oussarien. La culture indissociable au sport sera associée à l'édition 2016 du Grand Marathon du Ténéré. En marge de cet événement, la culture d'Agadez très riche sera mise en contribution à travers les danses et sons de la guitare, du Tandé, mais aussi des belles parades de Chaméliers. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.